Voici pour rappel l'énoncé de l'exercice. C'est la préparation d'une solution par dissolution, d'insoluter le glucose, et on prépare une solution aqueuse de glucose de concentration 90 g par litre. Première question, quelle masse de glucose doit-on peser ? Commençons par analyser l'énoncé. On nous donne le volume de solution, 50 ml, on nous donne la concentration massique, et on nous demande la masse. Premier conseil, traduisez votre énoncé en en donnant le symbole de la grandeur associé à chaque donnée, donc V égale 50 ml, le volume de solution, CM, il est donné, concentration massique, et on nous demande de calculer la masse, donc on va lui donner un symbole, petit m. Une fois que ceci est fait, on peut alors utiliser nos connaissances. Vous avez dû avoir dans votre cours de chimie la relation entre concentration massique, masse et volume. Attention, masse en grammes, volume en litres, volume de solution en litres, et concentration massique alors en grammes par litre. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la résolution. Vous écrivez votre relation, mais attention, on nous demande de calculer la masse, donc exprimez bien la grandeur masse, petit m, égale la concentration massique fois le volume, je veux dire avec les symboles, avant de passer au calcul. Deuxième chose auxquelles il faut faire attention, on a un volume en millilitres, or dans la relation, le volume est en litres, donc on fait la conversion 50 ml, 50, 10,3 litres. Remarquez que si vous mettez 0,050, cela revient au même. Attention, si vous avez vu les chiffres significatifs en classe, 0,05, il manque un chiffre significatif. Passons maintenant à l'application numérique. Cela nous donne sur la calculatrice 4,05 g de soluté. Si vous avez vu les chiffres significatifs, cela nous donne 4,1 g de soluté. Passons maintenant à la deuxième question. L'élève pèse le glucose, le met dans un bécher, prélève 50 ml d'eau dans une éprouvette graduée, agite le tout, dissout le soluté et le met dans une fiole. Et le problème, c'est que le niveau de la solution va dépasser le trait de jauge de la fiole. Pourquoi ? Eh bien, les 50 ml, ce n'est pas 50 ml d'eau, c'est les 50 ml de la solution. Donc, en fait, quand on prépare 50 ml de solution, on ne va pas mettre tout à fait 50 ml d'eau, puisque dans la solution, le glucose prend de la place. Donc, lorsque vous préparez une solution par dissolution, vous utilisez une fiole, vous mettez d'abord votre glucose, puis de l'eau jusqu'au trait de jauge de la solution. Cela vous donnera un volume de solution final de 50 ml. Et donc, voyons comment est-ce que l'on fait en vidéo. Le protocole exact est le suivant. Maintenant, on introduit le soluté avec la coupelle de pesée. On va rincer notre coupelle de pesée. Alors ici, ce n'est pas du glucose, c'est du sulfate de cuivre, pour bien voir, puisque c'est de couleur bleue, c'est plus visible. On va bien rincer pour qu'il ne reste pas de soluté sur la coupelle de pesée, de façon à ce qu'on ait exactement la bonne masse. Puis, on va ajouter de l'eau distillée, à peu près jusqu'au trois quarts. On va bien agiter pour dissoudre quasiment totalement notre soluté. Voilà, on agite avec le bouchon. Puis, enfin, on va ajouter de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge de la fiole. Donc, si c'est une fiole de 50 millilitres, on aura 50 millilitres de volume de solution. Voilà. On n'oublie pas d'agiter une dernière fois, de façon à ce que la dissolution de notre soluté soit vraiment totale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada